La capsule qui vous est proposée ici va vous guider dans l'élaboration d'un modèle quantique simple de l'atome d'hydrogène, permettant dans un premier temps d'interpréter le spectre d'émissions visibles. L'objectif est de comprendre le modèle proposé qui pourra alors être utilisé pour interpréter le phénomène d'émissions. Un logiciel de modélisation va vous permettre de vous approprier ces notions. Lorsqu'on provoque une décharge électrique dans une ampoule enfermant un gaz, celui-ci peut émettre de la lumière. La décomposition de cette lumière montre que son spectre est composé de rays finis. Depuis 1905, on sait qu'à toute radiation de longueur d'onde lambda correspond un photon d'énergie delta E lambda égale h fois c sur lambda. h est la constante de Planck et c'est la célérité de la lumière dans le vide. Voici une partie du spectre reconstituée avec deux échelles en correspondance. La longueur d'onde en nanomètres et l'énergie en électron-volts. Les rays infrarouges et ultraviolettes sont invisibles à l'œil. Elles sont ici tracées en traits gris. L'idée de Bohr vers 1913 a alors été la suivante. Si la lumière est émise avec des longueurs d'onde précises, c'est que les changements d'énergie de l'atome ne sont pas quelconques mais au contraire bien définis. Comme s'il y avait des niveaux d'énergie dans l'atome. L'énergie est dite alors quantifiée. La perte d'énergie en passant d'un niveau supérieur à un niveau inférieur doit alors correspondre à l'énergie d'un rayonnement de longueur d'onde déterminée. Voici la théorie sur laquelle il s'appuie. L'énergie perdue par un atome lors du passage d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur est émise sous forme de lumière. A une radiation de longueur d'onde lambda correspond une énergie suivant la relation de Planck delta E égale H fois C sur lambda. Voici les énergies des cinq premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Il reste alors à trouver à quelle transition correspondent ces rayonnements observés sur le spectre de l'atome d'hydrogène. Un logiciel de modélisation va permettre de créer des niveaux et des transitions. Mais comment expliquer la présence d'une raye rouge dans le spectre d'émission de l'hydrogène ? La méthode est la suivante. Il faut calculer l'énergie d'un photon de la raye rouge puis regarder s'il existe une différence d'énergie entre deux états d'un atome d'hydrogène pour cette valeur d'énergie. Delta E rouge vaut 1,89 électron-volts. Cette énergie correspond à la différence d'énergie moins 1,51 moins moins 3,40 égale 1,89 électron-volts. L'arrêt rouge du spectre correspond au photon émis lorsqu'un atome d'hydrogène dans le niveau d'énergie moins 1,51 électron-volts retourne vers le niveau d'énergie moins 3,40 électron-volts. Observons sur le logiciel de modélisation que la raye affichée par le logiciel correspond bien à la différence des niveaux correspondant à la transition. On peut procéder de la même façon pour expliquer la présence des rayes cyan et bleu sur le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Il suffit alors de calculer l'énergie d'un photon de la raye cyan et de la raye bleu puis de regarder s'il existe une différence d'énergie entre deux états d'un atome d'hydrogène pour cette valeur d'énergie. L'arrêt cyan du spectre correspond au photon émis lorsqu'un atome d'hydrogène dans le niveau d'énergie moins 0,85 électron-volts retourne vers le niveau d'énergie moins 3,40 électron-volts. L'arrêt bleu du spectre correspond au photon émis lorsqu'un atome d'hydrogène dans le niveau d'énergie moins 0,54 électron-volts retourne vers le niveau d'énergie moins 3,40 électron-volts. Observons sur le logiciel de modélisation que les rays affichés par le logiciel correspondent bien à la différence des niveaux correspondants aux transitions calculées. En conclusion, l'énergie de la matière étant quantifiée, une entité chimique ne peut émettre ou absorber que les photons dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre deux états de cette entité. La lumière émise par une entité chimique a donc un spectre de rays. Chaque entité chimique a des niveaux d'énergie différents car sa structure lui est propre, nombre d'électrons, charge du noyau, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada